Voilà, on démarre l'enregistrement, donc c'est, je crois que c'est la cinquième conférence aujourd'hui, conférence du Social Selling Forum Clermont-Ferrand, le quatrième du nom, le premier forum en chair et en os depuis presque février 2020, c'est le 84e Social Selling Forum quand même, c'est pas mal, et là le sujet, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, encore que je n'aime pas du tout ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni les réseaux sociaux en général, en tant qu'utilisateur, mais bon, j'adore regarder les vidéos de Bastien, les vidéos de Jean-Pascal, qui sont de très très bons TikTokers, à valeur ajoutée, éducative, Bastien, je le connaissais un petit peu de LinkedIn, mais beaucoup plus maintenant grâce à TikTok, Jean-Pascal, c'est l'inverse, je n'aime pas tellement le disque, personnellement, vous savez, les jaunes, rouges, etc., donc je ne regarde pas trop quand tu parles de ça, mais autrement c'est bien aussi. Vous êtes aussi sur TikTok, vous êtes acteur ? Non, mais après la conférence en Israël. Oui, le bâtiment, oui. Tu es créateur sur TikTok, tu dis des choses ? Oui. D'accord. De temps à autre, ça arrive. Je vous expliquera comment tu t'appelles, dis-le à tout le monde. Olivier Petit. Et qu'est-ce que tu fais sur TikTok, Olivier ? Je m'amuse. Tu t'amuses sur TikTok ? Alors moi je suis sur TikTok, mais uniquement pour faire de l'abeille, donc je ne poste rien, mais je fais tous les matins de l'abeille sur TikTok. Ah ouais, il y a très longtemps que j'ai publié, je ne fais pas... Ah, voilà. Tu n'avais pas su professionnalisme. Ah non, j'allais dire, je ne t'ai jamais lu, mais ok. Donc le sujet, c'est la combinaison intelligente de TikTok et de LinkedIn. Moi j'ai connu TikTok grâce à une fille qui s'appelle Jade Vincent. Elle avait 17 ans à l'époque, il y a deux ans. Elle est influenceuse sur TikTok. Elle a, je crois, 1,6 million, je ne sais pas combien d'abonnés. Elle fait des danses, Jade Vincent. Et elle se vend, elle vend ses services sur LinkedIn. Et donc elle accompagne d'ailleurs également des entreprises qui veulent le développer comme vous le faites, comme tu le fais certainement, toi, qui veulent se développer, y compris sur TikTok et LinkedIn. Voilà. Donc je trouve que c'est une combinaison qui est assez intéressante, bien qu'il faut faire très attention à TikTok. Évidemment, quand on commence à l'utiliser, c'est extrêmement addictif. C'est facile d'y passer une demi-heure à une heure, y compris quand on fait de la veille comme moi le matin à 5 heures du matin. Donc il faut faire très attention. Puis après, il y a de la merde aussi. Il y a énormément de merde sur TikTok. Et ce n'est pas toujours très RSE, responsable sur le plan social, sociétal et environnemental. On en a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, entre guillemets, et de leur empreinte sur le climat, notamment. Donc il y a à boire et à manger. Tous les gens qui essaient de vous fourguer des NFT ou de la crypto-monnaie, il y a à boire et à manger là-dedans, voilà, etc., etc. OK ? Donc le sujet me tient particulièrement. Et c'est toi qui vas quand même faire la maîtrise de la cérémonie. Et on va commencer par la keynote de mon ami Bastien Pellissier. Voilà. Et on l'applaudit bien fort. Bastien, c'est à toi. Génial. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, l'objectif de cette keynote, ça va être de vous expliquer concrètement comment j'ai combiné TikTok et LinkedIn avec succès. Et le message que j'ai vraiment envie de vous transmettre dans cette keynote, c'est de vous expliquer pourquoi devenir une star va être tout simplement la décision la plus rentable que vous pouvez prendre en 2022. Il y a un an, j'étais au restaurant avec ma copine. Et soudainement, j'ai mon portable qui a commencé à vibrer dans une folle frénésie. Je recevais des notifications de vente, des messages de personnes qui voulaient travailler avec moi alors que je n'avais fait aucune action de communication. La raison était simple. Mickaël Aguilar, star de la vente et 200 000 abonnés sur LinkedIn, venait de faire une publication mentionnant que mon accompagnement valait le détour. J'ai tout simplement halluciné. Pour ce poste qui a peut-être dû lui prendre simplement 5 minutes à rédiger, j'ai réalisé aujourd'hui près de 60 000 euros de chiffre d'affaires. J'étais tout simplement sous le choc du pouvoir de sa communauté. Je me suis dit, mais c'est dingue. Si Mickaël faisait simplement 3 publications par an me mentionnant, mais je serais comme cette personne à danser d'y être littéralement dans les billets. Je me suis dit, c'est incroyable. Et quand j'ai poussé ma réflexion, je me suis dit, mais Mickaël, il peut le faire beaucoup plus que 3 fois par an. Mickaël, lui, aujourd'hui, il a un pouvoir incroyable, c'est qu'il a une communauté qu'il peut activer sur demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mickaël, mais moi je me suis dit, mais il a trouvé la clé de la pérennité dans un business. Si aujourd'hui, Mickaël, il décide de faire un livre, le livre, il a de grandes chances de devenir un best-seller. Si Mickaël, il décide de faire une formation, il va faire un carton, il va se vendre comme des petits pains. Si jamais Mickaël, il décide de faire une application mobile, mais il y a de grandes chances qu'elle finisse dans le top téléchargement, alors qu'aujourd'hui, on sait à quel point c'est dur d'alimenter les premiers leads pour une application. J'étais, mais complètement fasciné aujourd'hui par cette audience et je me suis fait cette promesse, Bastien, en 2021, il te faut absolument une audience, toi aussi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, le chemin le plus court, c'est de faire comme Mickaël. Je vais faire des posts sur LinkedIn. Je vais faire des posts sur LinkedIn et bon, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai fait une filière littéraire, mais je suis plus allé parce qu'il y avait beaucoup de filles que parce que je suis amoureux de la langue de Molière, pour être honnête avec vous. Et donc, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui fait des super posts, je fais des fautes d'orthographe ou autre, mais là, je me suis dit, non, Bastien, le résultat potentiel est tellement dingue qu'il faut absolument que tu te contraignes à faire des posts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de la jouer un petit peu à l'américaine et je me suis dit, bon, Bastien, tu vas te noter sur un bout de papier qu'en 2021, tu feras 365 posts, 365 publications sur LinkedIn. La première semaine, j'ai tenu, j'ai fait mes posts, etc., je commençais à avoir quelques likes, des commentaires ou autre, et par contre, à partir de la deuxième semaine, j'avais limite cette petite boule au ventre, vous savez, de commencer à faire le post, je me levais le matin, je me disais, de quoi je vais bien pouvoir parler ou autre, ça commençait à être un petit peu galère. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, aujourd'hui, je saute exceptionnellement, j'en ferai deux, demain, etc. Vous savez comment ça se termine, au final, j'ai fait quasiment aucun post et j'ai fait le terrible constat, en mi-2021, que j'avais simplement fait neuf petites publications sur LinkedIn. J'étais dégoûté, j'avais fait 2,5% de mon objectif initial, donc le cadre a été magnifique, mais il ne m'avait pas tant servi que ça, finalement. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je me suis tapé la tête contre le bureau comme la personne que vous voyez à l'écran et je me suis dit, mais comment font les personnes comme Mickaël, comme Jean-Pascal pour avoir cette fréquence de publication ? Mais c'est des machines de guerre, ce n'est pas possible. Et puis, à un moment, je commençais à réfléchir et je me suis rendu compte d'une énorme erreur que j'avais faite. Ce que j'avais fait, c'est que j'étais tombé amoureux du résultat et pas du processus. En fait, au final, moi, j'étais complètement galvanisé par cette idée d'avoir ce résultat, d'avoir l'audience de Mickaël. Mais très sincèrement, je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'aimais pas faire des posts, je n'aimais pas faire des publications. J'essaie de jouer un rôle et franchement, ce rôle, il ne me convenait absolument pas. Je me suis dit, mais aujourd'hui, si jamais vous n'aimez pas cette stratégie de contenu et que vous le faites exclusivement pour obtenir des clients, malheureusement, à la première personne qui va vous commenter négativement votre post ou autre, vous allez lâcher et vous allez abandonner. Alors, je vous rassure, je ne suis pas philanthrope. Aujourd'hui, si je suis sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok, ce n'est parce que je veux gagner des clients. On est d'accord. Mais par contre, le meilleur moyen d'obtenir des clients, c'est d'aimer ce que vous allez faire parce que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Et donc, vous devez absolument trouver un format qui vous plaît. En parallèle, j'ai l'un des anciens clients que j'ai accompagné, Thibaut, qui s'est lancé sur TikTok quand moi, je pensais encore que c'était fait pour les filles de 15 ans, fans d'Ayana Kamoura. Et j'ai regardé un petit peu par curiosité son parcours. Alors, j'ai vu qu'il commençait à avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés et qu'il arrivait en plus à faire du business grâce à TikTok. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi aussi, je me suis lancé dans une série de vidéos. Et au début, très sincèrement, je le faisais parce que ça me plaisait. Je me suis dit, bon, TikTok, ça ne va pas me servir à grand chose. TikTok, c'est plus pour l'amusement. Donc, vous savez, c'était comme un plaisir coupable. C'est quelque chose que je faisais une fois que j'avais terminé ma to-do list le soir. Et je me disais, ah yes, je vais pouvoir faire mes TikToks. J'ai fait, voilà, 5 vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos. Et doucement, mais sûrement, je suis arrivé à ce palier hyper symbolique pour moi de 67 394 abonnés. Alors, pourquoi c'est un palier symbolique pour moi ? Parce que personnellement, je suis supporter du plus grand club de foot français, l'Olympique de Marseille. Et 67 394 abonnés, c'est la capacité du stade Vélodrome. Et là, quand j'y suis allé, je me suis dit, non, mais là, quand même, c'est dingue. 67K en haut d'un compte TikTok, franchement, c'est stylé, mais ça ne veut pas dire grand chose. Mais par contre, quand je visualise toutes ces personnes dans un stade et que je me dis que c'est l'équivalent du nombre de personnes qui me suivent, moi, je me suis dit, c'est complètement dingue. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de commencer à monétiser cette audience. J'ai essayé de faire des petits posts, des petites vidéos qui redirigeaient vers des webinars, des formations ou même tout simplement des coachings à l'heure. Et franchement, ça n'a pas trop fonctionné et je n'obtenais pas trop de résultats. Et j'en suis arrivé à la conclusion, bon, bah ouais, TikTok, en fait, c'est cool pour amusement, mais ça ne fonctionne pas trop. Et à ce moment-là, grâce à mes 67K abonnés, j'ai été invité à la 4Unite. La 4Unite, c'est la plus grande soirée TikTok francophone de France, avec ceux qui ont le plus gros nombre d'abonnés ou autres. Et ça a été hyper intéressant parce que j'ai discuté avec des personnes qui avaient un million, deux millions d'abonnés et aussi des personnes qui en avaient 200 000, 500 000. Et je me suis rendu compte d'un truc hyper intéressant. Il y avait des personnes qui avaient un million d'abonnés et qui ne gagnaient pas grand-chose grâce à TikTok. A l'inverse, j'en avais qui avaient simplement 200 000 abonnés et pour le coup, eux, les 200 000 abonnés, ils arrivaient vraiment à attirer du business grâce à TikTok. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un problème, c'est qu'il y en avait qui avaient une audience et d'autres qui avaient une communauté. Et je me suis vachement intéressé à ce complexe, je me suis vachement intéressé à comprendre pourquoi certains avaient une communauté qui pouvaient engager une communauté comme Mickaël Aguilar avait réussi à engager quand il avait fait un poste me mentionnant. Et en fait, c'est hyper intéressant, mais on doit devenir des stars. On doit devenir aujourd'hui les stars de notre mouvement, les stars de notre monde. Alors stars, c'est quelque chose de très bizarre. On se dit, mais concrètement, on n'est pas Brad Pitt, on n'est pas Johnny Depp. Qu'est-ce que tu nous racontes avec ton star ? En fait, aujourd'hui, vous ne devez pas chercher à avoir des abonnés. Vous ne devez pas chercher à avoir des followers et même, vous ne devez pas chercher à avoir des clients. Si vous faites des posts avec cette idée d'augmenter vos abonnés ou alors de dire « tiens, ce poste va me permettre d'avoir des clients », ça ne fonctionnera pas. Ce que vous devez avoir, c'est ce qu'on appelle des super fans. Des super fans, concrètement, c'est ce qui était initialement réservé encore une fois aux artistes d'Hollywood. C'est ce qui était réservé aux personnes qui avaient quelque chose qui pouvait être attirant. Mais on se dit, franchement, un chef d'entreprise, à aucun moment, il ne va avoir des super fans. Et pourtant, en fait, je suis tombé sur ce livre, évidemment éponyme, « Super fan » de Pat Flynn que je vous recommande. Et il explique en fait que votre objectif, c'est d'engager une communauté, d'engager des super fans. Parce que les super fans, c'est incroyable. C'est ceux qui vont acheter vos produits régulièrement. C'est ceux qui vont vous défendre si jamais il y a des haters. C'est ceux qui vont réellement aimer votre contenu. Et donc, je me suis mis pour objectif, en effet, d'obtenir des super fans. Et grâce à ça, j'ai pu non seulement arriver à 156 000 abonnés sur TikTok, mais surtout, j'ai réussi à faire du business grâce à TikTok. J'ai réussi à, c'est 20 derniers jours, c'est vraiment mes chiffres. J'ai fait simplement 20 vidéos. Et le pire, c'est que je les ai fait avec un grand plaisir parce que j'adore ça. J'ai fait 2,9 millions de vues. J'ai vendu 13, 14 formations. J'en ai fait une avant d'arriver dans la voiture. Et j'ai vendu 3 coachings. Et je vous jure, je devrais vous partager les photos des personnes qui ont acheté. C'est des chefs d'entreprise qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont en chemise. Et pourtant, elles sont sur TikTok. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, faire du business sur TikTok, c'est totalement possible. Vous devez simplement chercher à avoir des super fans. Et justement, je vais vous donner, selon moi, les 3 commandements que vous devez faire pour avoir des super fans et du coup, ne jamais manquer de clients. Le premier commandement, c'est que vous devez devenir le leader de votre monde. Alors là, il y a deux notions hyper importantes. La notion de leader et la notion de monde. Le leader, en fait, dans l'intellect collectif, c'est quelqu'un qui va aller chercher les personnes et qui va réussir à les emmener à atteindre un objectif. Moi, j'aime bien la citation de David Laroche qui dit, en fait, le leader, c'est celui qui va y aller. Il va atteindre cet objectif. Et on sait qu'il est capable d'y aller. Il est tellement capable d'y aller sans nous que ça nous attire. C'est ça qui est paradoxal. C'est que nous, en fait, on est attiré par les gens qui n'ont pas besoin de nous. Et donc ça, déjà, vous devez être un leader qui va y aller. Il va aller à cet objectif et les gens, du coup, vont vous suivre. Et surtout, ils vont vous suivre parce qu'ensuite, ils vont pouvoir rejoindre votre monde. Vous devez créer votre univers. Je vais vous prendre l'exemple. Moi, j'adore Elon Musk. Et dans sa biographie, il y a quelque chose qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a son ex-femme qui dit, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a notre monde et il y a le monde d'Elon Musk. Le monde d'Elon Musk, c'est un monde où tout ce qui paraît impossible pour nous est possible. Tout ce qu'on pense qui arrivera dans 50 ans, 100 ans peut arriver, en fait, dans les 5 prochaines années. Et il a cette vision tellement incroyable qu'aujourd'hui, on a envie de le suivre. On a envie de voir jusqu'où il va aller car on sait qu'il peut le faire. On sait que s'il y a bien une personne qui est capable de le faire, c'est lui. Et donc, justement, il a créé son monde. Ensuite, la semaine dernière, j'étais à Disneyland. Disney, c'est pareil, c'est incroyable. Il a créé son univers, il a créé son monde. Quand moi, aujourd'hui, je vais à Disneyland, je suis complètement déconnecté de la réalité. J'arrive dans un monde complètement féerique et c'est Walt Disney qui l'a créé. Donc, le premier enseignement, créez votre univers. N'essayez pas de créer un monde où vous allez avoir des abonnés, des clients ou autre. Non, créez votre univers. Un univers où les personnes, quand ils vont regarder ces vidéos, ils vont être embarqués dans votre monde. Ensuite, une fois que vous avez fait votre monde, vous devez trouver une plateforme avec du rich, avec une grosse portée qui peut bien distribuer vos messages. Et là, vous voyez très bien où je veux en venir. Je vais vous recommander à 200% d'aller sur TikTok. Et je ne vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui, je dois faire une conférence là-dessus. Je recommande à tous mes proches, que ce soit ma copine ou ma mère, d'aller sur TikTok pour devenir des stars et avoir des super fans. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça vous permet donc d'envoyer un maximum de trafic dans votre monde. Ensuite, la question évidemment que vous allez vous poser, c'est « Mais Bastien, franchement, ma cible, est-ce qu'elle est sur TikTok, ma cible ? » Mais carrément qu'elle est sur TikTok. En fait, oui, aujourd'hui, je préfère avoir les abonnés de Jean-Pascal que mes abonnés sur TikTok parce que LinkedIn est plus qualitatif que TikTok. C'est dix fois plus qualitatif. Mais par contre, TikTok, c'est cent fois plus viral. Aujourd'hui, moi, ma communauté, j'ai réussi à la faire en quelques mois. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça nous donne des perspectives incroyables. On est à ce qu'on appelle l'âge d'or de TikTok. L'âge d'or de TikTok, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui créent de comptes que des personnes qui font du contenu. Tout à l'heure, on vous a demandé quelles étaient les personnes qui étaient sur TikTok et qui swipaient au quotidien et qu'elles étaient ceux qui créaient du contenu. Personne ne créait du contenu quasiment, il n'y avait que des swipers. C'est ça qui est intéressant. C'est que si vous faites un contenu, vous avez de grandes chances que ce contenu devienne viral. Ensuite, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que TikTok, c'est un investissement. C'est-à-dire que votre cible actuellement, elle est présente. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle commence à appeler ses copains. Elle commence à leur dire « Mais regardez, est-ce que tu as vu sur TikTok ? » Elle commence à lui partager des vidéos sur TikTok et donc ça va inciter de plus en plus de personnes à y aller. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait depuis trois ans que TikTok est l'application la plus téléchargée dans le monde. La seule fois où elle a été détrônée, c'était en mars 2020 quand il y avait Zoom et qu'il y avait le confinement. C'est la seule fois où TikTok a été détrônée. Et donc aujourd'hui, Facebook, à l'époque, était en effet fait pour les 20-25 ans. Instagram était fait pour les 15-20 ans. Aujourd'hui, sur Facebook, c'est que des 50 ans, je crois, la moyenne d'âge, quand sur Instagram, c'est 35-40 ans. Donc, vous n'en faites pas. TikTok va maturer. TikTok va maturer. Et ce qui est génial, c'est que TikTok est déjà en train de bouffer, pour vraiment le dire, de bouffer Instagram, Facebook et YouTube. Alors, ce n'est peut-être pas encore le cas en France. Par contre, c'est le cas en Chine. En Chine, TikTok a mangé l'équivalent du YouTube et on voit que déjà TikTok a lancé les recherches. Maintenant, il n'y a pas simplement des personnes qui sont dans les pourtois et qui regardent. Il y a aussi des personnes qui veulent faire une recette et qui vont taper recette sur TikTok. Ça devient un moteur de recherche. Donc, vous n'en faites pas que YouTube a du souci à se faire. Et d'ailleurs, la preuve, YouTube, Instagram et Facebook ont lancé des choses pour contrer, pour concurrencer TikTok. Donc, vous n'en faites pas que si vous vous mettez sur TikTok, c'est un investissement. Ensuite, il faut que vous compreniez que TikTok, c'est le royaume du deep learning. Le deep learning, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. C'est quand vous allez évidemment regarder des vidéos de chiens, ça va vous envoyer des vidéos de chiens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si jamais vous regardez, par exemple, sans le savoir, vous vous arrêtez plus facilement sur des personnes qui ont une chevise noire et des cheveux blancs, eh bien, ça va vous envoyer des personnes avec des chevises noires et des cheveux blancs. Le deep learning est capable de savoir mieux que vous à qui ce contenu va plaire et il est capable de savoir mieux que vous de quel contenu vous aimez. Si vous regardez le fil d'actualité de deux personnes sur TikTok, elles seront complètement différentes et vous pouvez apprendre énormément de ces gens. Je vous jure, c'est incroyable. Et donc, TikTok va encore améliorer ce système de deep learning. Et donc, je pense et de façon assez sûre qu'un jour, vous n'aurez même pas besoin de savoir quelle est votre cible ou autre. Vous ferez un contenu et automatiquement, TikTok amènera ce contenu vers les bonnes personnes. Ça va vous aider à trouver votre audience mieux que vous-même vous êtes capable de le trouver. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que TikTok va vous permettre d'avoir énormément de trafic mais vous allez avoir besoin d'une autre plateforme pour activer vos super fans. Pour vous trouver un petit peu une métaphore intéressante, TikTok aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une conférence. C'est ce que je fais avec vous. Je partage mon message à plusieurs personnes. En revanche, comme souvent dans les conférences, là où par contre, on signe des contrats, là où par contre, on commence à échanger avec les personnes, ce n'est pas forcément la conférence. C'est ensuite, quand on va faire un petit peu de networking, quand on va au buffet par exemple et qu'entre un sandwich, on dit, tiens, qu'est-ce que tu fais ? Ça serait intéressant. Regarde, moi, j'ai une entreprise qui pourrait t'intéresser, blablabla. Eh bien, ça, vous allez faire sur LinkedIn. Moi, aujourd'hui, j'ai été complètement, j'ai halluciné de voir le nombre de personnes qui, suite à une vidéo TikTok, me contactaient sur LinkedIn. Toi, par exemple. J'ai halluciné de voir, en effet, que mon compte TikTok, en fait, a alimenté mon compte LinkedIn. Et ce qui est cool, c'est que pour transformer, en fait, les super fans, vous avez besoin, toujours selon le livre, de faire des serrages de mains virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir donc l'audience silencieuse, il va y avoir l'audience qui va regarder tous vos contenus avec attention. Et ensuite, il y en a quelques-uns qui vont venir vous poser des questions directement par message. Au début, moi, je me suis dit « Ouais, je vais essayer de me la jouer un petit peu inaccessible et pas leur réponse. C'est comme ça que je vais devenir attirant. » Pas du tout. En fait, j'ai remarqué que si je prenais 5 minutes chaque soir pour répondre aux 2, 3, voire 10 personnes quand j'ai une vidéo qui marche bien, si je prends un peu de temps pour répondre par vocale aux personnes qui m'envoient des messages, je me rends compte en fait que c'est hyper puissant parce que les personnes deviennent fans ensuite de ce que je fais. Et souvent, je me suis rendu compte que les personnes à qui j'ai répondu, c'est les personnes ensuite qui vont démonter dans les commentaires quand il y a des haters. Parce que TikTok est aussi le terrain de jeu favori des haters. Vous allez forcément en avoir si ça marche. Et ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui répondaient aux commentaires négatifs, c'était des personnes que j'avais activées ensuite par message vocal. Et aussi, il y a les messages vocaux. Il y a aussi un truc super, c'est les webinars. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes parce qu'en fait, sur TikTok, c'est super bien fait pour diffuser les messages, mais on ne peut pas vous envoyer ensuite des messages personnalisés ou autre, ce n'est pas comme Instagram, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai une vidéo qui a super bien marché, j'étais incapable de répondre à toutes les personnes de Vivoa. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un webinar, un webinar 100% automatisé, une conférence où j'ai essayé justement de transformer les simples curieux en acheteurs. Et c'est ce qui m'a permis de faire mes fameuses ventes de formation. Donc, vraiment aujourd'hui, vous avez besoin de TikTok et vous avez besoin ensuite d'une plateforme comme LinkedIn si vous êtes dans le B2B ou comme Instagram si vous êtes dans le B2C pour activer les personnes et être transformé en super fan. Concrètement, ma stratégie, moi, elle n'est pas compliquée. C'est simple, TikTok m'envoie un maximum de trafic. Tout mon trafic, aujourd'hui, je génère sur TikTok et je vous jure, c'est incroyable de voir les personnes qui sont qualifiées. Il y a énormément de B2B sur TikTok et ça va devenir encore plus. Petite anecdote, mon père m'a suivi uniquement parce que je faisais des vidéos sur TikTok et donc, il a téléchargé l'application juste pour ça. À chaque fois que je passe derrière lui maintenant, il est en train de swiper, il est en train de swiper, de regarder d'éventuels contenus, il est en train de regarder des vidéos de chiens, il est en train de regarder des vidéos culinaires. Donc, ça montre que le produit est bon et qu'il tend à le devenir et que dès qu'il va y avoir de plus en plus de personnes là-dessus, forcément, ils vont l'aimer, ils vont l'adopter et ils vont peut-être délaisser les autres réseaux. Donc, moi aujourd'hui, c'est simple, je fais des vidéos sur TikTok, je redirige vers mon webinaire et l'idée, c'est de générer des messages sur LinkedIn pour ensuite faire des ventes. Et pour conclure, la quête de superfans aujourd'hui, elle peut se comparer à un arbre. C'est-à-dire que vous allez planter la graine et vous allez commencer à arroser justement votre arbre. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que dès que l'arbre va commencer à pousser, dès que vos posts vont commencer à avoir de la portée, ils vont se dire normalement, je devrais déjà avoir des ventes. Quand mon arbre, il pousse, quand mes posts commencent à faire des vues, normalement, je devrais avoir des ventes. Pas du tout, parce que votre arbre, il va pousser, il va falloir encore un moment avant d'avoir des fruits et pouvoir les récolter. Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez devoir cultiver, en effet, votre audience et ensuite, vous allez devoir trouver les bons moyens de la transformer en communauté. C'est juste comme ça et vraiment, essayez de faire des choses que vous aimez. N'oubliez jamais que le plus important dans tout ça, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez partager du contenu, si vous aimez donner de la valeur et créer des super fans, alors croyez-moi, peu importe si vous passez une semaine sans faire 10 000 vues, si peu importe les commentaires négatifs, vous vous accrocherez et 100 % des gagnants ont tenté leur chance. 100 % des personnes qui se sont accrochées de leur stratégie de contenu ont réussi. Donc, foncez sur TikTok. Merci et on applaudit encore mon ami Bastien. C'est la réalité d'ailleurs, j'ai vraiment eu envie qu'il vienne ici parce que je l'ai vu sur TikTok et j'ai vu la qualité de ce qu'il faisait sur TikTok. Mais vraiment. Donc, allez voir Bastien Pellissier. Ce n'est pas pour te lancer des fleurs, mais tu assures énormément en termes de qualitatif. ce qu'il apporte sur TikTok, ce n'est pas que du... Ouais, c'est l'objectif. Il ne lance pas, il ne lance pas. Voilà, il ne lance pas. J'ai jamais tout verqué en petite tenue. Juste, y a-t-il une réaction tout de suite ou une question absolument pressante dans la salle immédiatement ? Sinon, on les fera tout à l'heure, les questions ? Non ? C'est bon ? Alors, je vais demander, c'est Jean-Pascal, tu vas te mettre à côté de Bastien là plutôt. Ça, moi, quand je viendrai tout à l'heure, je me mettrai là. Je vais laisser notre avis. Tu sais quelles sont les questions. On va commencer d'ailleurs par LinkedIn et vas-y, vas-y. Oui, on va revenir sur les fondamentaux de LinkedIn que la salle connaît mieux. Et après, on continue avec TikTok. Bien sûr. Aujourd'hui, enfin, quels vont être les basiques de LinkedIn à 2022 selon vous ? Attendez, parce que j'ai oublié de la donner. Alors là, ça y est, c'est la fin de la journée. Ça se relâche. On se relâche, donc vous passez le micro de l'un à l'autre, d'accord ? Ok, moi, c'est bon, moi, je l'ai, moi. Allez, je vous mets là. Vous deux, comme ça. Eh bien, allez, on va laisser Bastien reprendre son souffle. Jean-Pascal. Pourquoi pas la question ? Comment mieux exploiter LinkedIn et ses algorithmes en 2022 ? D'accord. Écoute, 2022, c'est... Un peu plus au micro, au milieu, là, au milieu. C'est bon, c'est bon. 2022, c'est demain, mais je ne sais pas ce qui va être fait en 2022. Je pense qu'il faut continuer ce qu'on faisait en 2021. En tous les cas, ma stratégie, c'est de continuer à être présent, de continuer à poster une fois par jour. Moi, autant le business de Bastien arrive beaucoup via... Enfin, il capte via TikTok. Moi, aujourd'hui, je capte... J'ai dû capter deux clients via TikTok. L'essentiel de mon activité, c'est par LinkedIn. C'est 70% de mon business, sachant que moi, je suis plutôt B2B. Donc, je vais continuer à faire ça. Je pense que LinkedIn, de toute façon, continue à être la plateforme de référence en B2B. Il n'y en a pas d'autres, vraiment spécifiques là-dessus. C'est quand même 21 millions de profils en France. C'est 860 000 entreprises présentes sur LinkedIn. Donc, forcément, les gens qui sont sur LinkedIn sont mes clients de demain. Donc, voilà, je pense que... En ce qui me concerne, moi, c'est continuer à être présent, à être là, et près des yeux, près du cœur. D'accord, merci. Olivier. Bonjour à tous. Alors, sur LinkedIn, ce que j'ai pu voir, moi, j'y suis depuis assez peu de temps, en fait, ça va être 5, 6 ans, et je vois l'évolution. Et comme on peut voir, en fait, les personnes de Facebook, en fait, ne viennent plus sur LinkedIn. Et le contenu, on dit que LinkedIn se Facebookise. Et c'est en ce qu'on vient de se passer. Et les gens, aujourd'hui, qui prennent la parole sur LinkedIn, qui ont une audience, alors je ne sais pas s'ils ont effectivement une communauté, mais d'abord une audience, ils ont des contenus un peu pataux, ils racontent leur vie, et clairement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'algorithme, il change tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, je disais, ouais, les sondages, ça va super bien fonctionner. Et on me dit, non, c'est nul, les sondages sur LinkedIn, ça ne marche pas, ça va être abandonné, parce que c'est ce que font les plateformes. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils l'abandonnent. LinkedIn avait fait les stories, ils ont abandonné les stories. Et les sondages, aujourd'hui, clairement, c'est magique en fait. Vous faites un sondage sur un peu tout et n'importe quoi, et vous avez un engagement qui est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez faire. Poser une vidéo de chien, de chat, de tout ce que vous voulez, un sondage aura un impact, et surtout, vous allez pouvoir exploiter le sondage. Et en termes, l'algorithme évolue souvent, et donc il faut pratiquer. Effectivement, poster tous les jours, c'est vraiment une contrainte, surtout si on n'est pas ou doué ou qu'on a des idées. Alors, il y a plein de façons d'avoir des idées. Il y a des personnes qui publient des livres uniquement pour donner des idées tous les jours pour des publications. Vous regardez ce que font les autres aussi, recycler ce que font les Américains, ce que font à peu près la plupart des marketeurs français, ils recyclent. du vrai contenu, bien frais, il n'y en a pas tant que ça. L'évolution, ça sera sur les types de contenus, ça sera sur la nature, les gens vont utiliser les réseaux sociaux. Je vois, par exemple, il y a certains usages d'étournement, en fait. Par exemple, il y a le fait de publier plusieurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, plusieurs photos les unes à côté des autres. Un carousel. Un carousel, voilà. Il y a des usages créatifs des carousels. Donc, quand on est une marque et qu'on a besoin de se faire connaître, il faut exploiter tous les formats et voir le format qui fonctionne le mieux, pas s'arrêter. Le format qui fonctionne le mieux, qui fonctionnait le mieux, c'était le texte, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut donc tester différents formats, expérimenter, publier régulièrement, puis voir comment l'algorithme évolue et ne pas tout mettre ses oeufs dans le même panier. Effectivement, avoir un usage exceptionnel comme peut l'avoir Bastien sur TikTok plus Indean, c'est une bonne stratégie d'avoir un espèce de vaste communicant et finalement obtenir ce qu'on veut. C'est de se dire tu ne peux pas closer en fait sur TikTok. Aujourd'hui, l'interface ne te permet pas de le faire, tu ne peux pas envoyer directement des messages, ce n'est pas adapté, mais tu as trouvé la façon d'envoyer les clients au bon endroit avec un système d'entonnoir puisque c'est ça, ton webinaire, c'est un autre noir et puis les plus motivés, tu vas faire du one-to-one avec eux, puis tu vas closer avec eux. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, arriver à trouver la mécanique, la logique qui va arriver d'un endroit à l'autre, capter l'attention, intéressé par son contenu et puis arriver à son objectif final, mais on ne peut pas partir de son objectif pour fabriquer le contenu par rapport à son objectif. Moi, c'est ce que je retiens en fait. D'abord, avoir un peu de stratégie et puis de regarder le parcours qu'emprunte le client. c'est ça. Ça ne suffit pas juste de faire des vues, il faut ensuite le convertir, le transformer, le réchauffer, le transformer en super fan et c'est comme ça ensuite qu'on arrive à vendre. Bastien, du coup, ton usage de LinkedIn toi aujourd'hui ? Moi, alors il y a un truc que j'essaye vraiment de... J'étais vachement, on va dire, le type de personne à ne pas se remettre en question, on va dire et qu'à chaque fois qu'il y avait un contenu qui ne marchait pas, c'était forcément la faute de l'algorithme. Je me suis dit non, mais là, il abuse. Là, il abuse franchement, ce poste, il est génial. J'étais amoureux de mon contenu, je me suis dit ce n'est pas possible, il doit marcher et en fait, j'ai appris une leçon d'humilité notamment avec TikTok où TikTok, on s'en fout un petit peu du nombre d'abonnés, on s'en fout un peu, enfin on s'en fout, ça rentre en compte mais c'est vraiment très minime. Si la vidéo est bonne, elle marche, si elle n'est pas bonne, elle ne marche pas. Toutes les histoires de oh mais c'est un shadow ban ou alors c'est parce que j'utilisais ce mot clé dans la vidéo que ça ne marche pas. Je pense qu'évidemment, on est sur des outils digitaux, on est sur des outils qui ont un algorithme donc il faut le prendre en compte, il ne faut pas faire n'importe quoi mais par contre, in fine, je ne veux pas faire la phrase bateau un peu banale mais c'est le cas, le plus important c'est le contenu. Évidemment pour l'instant c'est les sondages, il faut en faire mais le plus important c'est d'avoir des contenus qui portent, des contenus qui intéressent, des contenus qui font réagir et c'est comme ça je pense qu'on va finalement s'adapter à l'algorithme parce que l'algorithme son objectif c'est que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme en question et ils resteront si le contenu est bon. Coupler LinkedIn, on en a parlé avec d'autres réseaux. Oui, moi aujourd'hui je coupe, moi je suis malgré tout dans le B2B et je ne vous touche pas. Moi je suis malgré tout aujourd'hui dans le B2B et donc c'est vrai que beaucoup de mes clients, bizarrement d'ailleurs, on pourrait croire que ceux qui sont sur TikTok et LinkedIn sont forcément sur Instagram mais en fait j'ai vu que pas forcément, c'est marrant ça. Et donc ça m'a permis moi d'avoir des personnes qui généralement ceux qui ont en dessous de 30 ans m'envoient des messages aussi sur Instagram pour une fois qu'ils ont vu mes vidéos TikTok ou autre et par contre ceux qui ont au-dessus et qui sont sur LinkedIn m'envoient des messages via LinkedIn. Ils réservent des appels sur mon profil, etc. Et donc ça c'est marrant de voir ça. En effet, moi ça m'a rassuré sur le fait que oui, c'est complètement possible de vendre en B2B sur TikTok parce que les gens ensuite ils nous envoient des messages, etc. D'accord, merci. Jean-Pascal, d'autres raisons en complément de LinkedIn, comment tu travailles, comment tu conseilles de travailler ? C'est ce que tu disais je crois tout à l'heure Olivier, c'est de, à un moment donné je me suis dit tiens je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc dépendre entièrement d'une plateforme, parce qu'aujourd'hui ça représente beaucoup moi dans mon business, il fallait que je trouve autre chose. alors c'est vrai que TikTok quand c'est arrivé, tout de suite j'ai accroché, je me suis dit c'est forcément vu comment c'est conçu et ça va exploser parce que la vidéo on sait que c'est je crois que c'est 70%, 80% du trafic, enfin c'est énorme mais ça va continuer, les gens ont besoin de vidéos. TikTok c'est génial par rapport à Instagram ou par rapport à YouTube parce que c'est une plateforme qui anime, qui est animée et qui anime parce qu'il y a des challenges, parce que sans arrêt ils ont des nouveaux effets, parce qu'il se passe plein de choses, ce qui n'est pas le cas ni chez Instagram ni chez YouTube. Donc ils ont cette intelligence-là de dynamiser et à chaque fois de relancer, de faire des choses et moi je trouve que c'est une plateforme qui est exceptionnelle, c'est très facile de faire des montages et c'est vrai que c'est la seule plateforme où tu peux faire une vidéo et faire un million de vues avec moi j'ai fait ça avec à l'époque peut-être 2000 ou 3000 abonnés, il n'y a aucune plateforme qui permet ça parce qu'il y a une viralité qui est incroyable, c'est le cas pour le moment, est-ce que ça va durer ? On ne sait pas mais tout ce qui est pris, il n'y a plus à prendre. Olivier ? Alors moi je suis un peu admiratif complètement de leur talent qu'ils ont pu exprimer sur TikTok et clairement, effectivement, quand on est une marque, moi j'ai des marques qui me posent la question, je me dirais est-ce qu'il faut qu'on y aille sur TikTok ? Et on est déjà présent sur LinkedIn, on a déjà une stratégie sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ils ont déjà tout fait, ils ont fait Snapchat, ils se sont plantés, ce n'est pas évident non plus parce que ça change beaucoup, aujourd'hui on ne voit pas de remplaçant TikTok, on voit que les plateformes singent, ce que tu disais tout à l'heure, les plateformes s'adaptent pour avoir des systèmes de type TikTok, donc on comprend que des vidéos courtes associées à de la musique parce qu'il y a tout un tas de mécanismes en fait de viralité, c'est-à-dire que si tu utilises une musique qui est un peu à la mode, il y a de fortes chances que ta vidéo le soit aussi puisqu'effectivement c'est la musique qui fait la liaison avec les vidéos et on découvre des nouvelles vidéos avec la musique et effectivement et avec les hashtags et avec plein d'autres petits sujets donc il y a de la stratégie derrière tout ça pour une marque c'est quand même compliqué alors il y a certaines marques de luxe par exemple qui ont compris et qui font des défilés de mode sur TikTok on se dit attends c'est complètement fou en exclusivité sur TikTok tu as des contenus qui ne sont pas ailleurs et ça, ça change tout en fait en termes de nombre d'abonnés TikTok ils sont à 700 millions à peu près quelque chose comme ça Twitter est à 300 millions il y a un milliard aujourd'hui voilà et après donc ça va très très vite donc le chiffre qui devait dater de l'an dernier en fait quelque chose comme ça voilà parce que les chiffres ils changent très très vite maintenant effectivement ce que je disais c'est intéressant c'est de se dire il n'y a pas une plateforme adaptée il y en a plusieurs en fait il y a plusieurs audiences sur plusieurs plateformes et quand on est dans un domaine ça peut être intéressant de tester justement et de ne pas tout faire sur une seule plateforme quand tu as fait un montage très facile sur TikTok tu peux le balancer sur Instagram tu fais des stories Instagram de cette façon là je le propose évidemment et donc ce qui permet à une marque quand il y a un super effet c'est Instagram qui n'existe pas sur TikTok parce que Instagram aussi des stratégies avec des effets qui ne fonctionnent que à certains endroits il y a des marques qui sponsorisent des effets pour des événements particuliers et évidemment cet effet n'est qu'à cet endroit là des systèmes de réalité virtuelle des choses comme ça c'est assez fou et tu restruis ton contenu sur TikTok et donc ce qui est intéressant effectivement c'est de voir l'algorithme c'est ce qui fait la différence et l'algorithme de TikTok il n'y a rien qui est équivalent à ça et c'est vraiment ce qui fait la différence et par contre à contrario sur LinkedIn c'est aussi ce qui fait la différence c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous postez une vidéo sur LinkedIn c'est une catastrophe le nombre de vues vous repostez un post de quelqu'un sur LinkedIn c'est absolument abominable même si vous mettez des insights des commentaires sur la publication sachant que c'est une publication de quelqu'un d'autre si en plus vous n'êtes pas en contact avec cette personne il ne va même pas exposer votre contenu et ça c'est un peu dramatique le fait de tu mets en place un certain nombre de choses avec tes clients et puis tu t'aperçois que ça fonctionne de moins en moins pour ne plus fonctionner du tout et tu es obligé de changer de stratégie et puis de revenir sur les sondages parce qu'aujourd'hui ça fonctionne mais toutes les marques n'ont pas envie de faire un sondage tous les jours voilà donc il faut multiplier les contenus et puis regarder les résultats que ça donne c'est ça c'est ça alors Thayvon qui est brièvement Facebook Bastien et Jean-Pascal pas du tout vous n'avez pas parlé de Facebook c'est fini Facebook ? alors non je ne pense pas que ce soit fini j'ai quand même l'impression que c'est quand même beaucoup plus B2C que B2B moi j'ai un compte Facebook mais que je n'exploite pas enfin Facebook Pro j'ai un perso mais j'ai un Pro que je n'exploite pas alors peut-être que je pourrais trouver du business dessus mais voilà je n'ai pas l'impression qu'en B2B ce soit là où il faut être aujourd'hui en B2B alors moi déjà j'ai fait énormément de publicité Facebook pour vendre mes formations ou autres et là quand même je pense qu'on arrive parce que Facebook j'ai peur de dire une bêtise mais je crois qu'aujourd'hui c'est quand même le réseau social où il y a le plus d'utilisateurs si l'on ne compte pas peut-être les utilisateurs du TikTok en Chine mais juste en Occident et c'est vrai que c'est intéressant de voir que Facebook il y a quand même beaucoup de personnes je pense que la majorité ont un compte Facebook etc qui n'a pas de compte Facebook voilà un donc deux après il y a peut-être des personnes qui se disent bon ben par contre moi TikTok Facebook je ne l'utilise plus il y a quelque chose qui est hyper marrant c'est que moi aussi je disais que Facebook je ne l'utilisais plus et en fait quand on regarde sur les applications le temps d'écran de chacun on se rend compte qu'en fait quand même Facebook on y va encore alors on ne publie rien on ne commente rien mais par contre en effet on regarde etc et moi j'ai un client c'est hyper intéressant on a tourné des vidéos sur TikTok et on se dit tiens on va le mettre sur Instagram réel tiens on va le mettre aussi sur YouTube Shorts et on va le mettre aussi sur Facebook et en fait alors c'est pas chaque fois le cas mais il y a une vidéo qui a tapé les 1 million de vues alors qu'il avait que seulement je crois 6 ou 7 000 abonnés sur Facebook et en fait je me suis dit eh mais il y a un truc à faire c'est à dire qu'en effet vu que plus personne maintenant poste sur Facebook est-ce que c'est pas le phénomène inverse ou autre donc alors honnêtement j'ai pas assez de recul pour en parler mais ça m'a quand même bluffé de voir que c'était capable aussi de faire des vues sur Facebook et donc maintenant moi alors lui c'était du B2B c'était de l'accompagnement de dirigeants etc et ça qui est intéressant c'était une vidéo sur leadership et on voit en effet qu'elle a marché et moi c'est ce qui m'intéresse c'est de se dire en 2022 en tout cas c'est ma stratégie je vais essayer de tout reposter toutes mes vidéos que ce soit sur Instagram Youtube Short pour l'instant pour Youtube Short je bide mais bon il y a 2-3 vidéos qui marchent et Facebook pour le test mais très sincèrement là je le dis en mode aventurier on va voir pour l'instant j'ai pas eu de retour très concret à part cette vidéo du client mais peut-être qu'en effet vu que plus personne poste sur Facebook il y a des opportunités qui se dégagent et du coup poster le contenu simultanément sur plusieurs plateformes voire sur toutes les plateformes est-ce que c'est la fausse bonne idée c'était un petit peu le débat qu'on avait on a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que Gary V ou Gary Vaynerchuk lui évidemment c'est ce qu'il préconise mais avec les codes de chaque plateforme aussi donc mais une fois que le contenu est fait de toute façon c'est ça voilà c'est fait donc sur un malentendu tu peux trouver un ou deux clients avec enfin bon tant qu'à faire non mais elle est faite elle est faite après il ne faut pas que ce soit en total décalage mais Bastien disait qu'il avait déjà publié des vidéos TikTok sur LinkedIn moi aussi bon voilà et ça il y a de l'engagement il y a des commentaires il y a du business derrière donc quand tout le monde s'est fait autant par contre reposter du contenu d'un confrère ou d'une revue spécialisée dans son domaine alors ces choses là c'est à bannir définitivement bah tu fais enfin si si tu veux te faire des copains oui non parce qu'en fait tu fais plaisir à ceux que tu repartages parce que les gens ils vont cliquer dessus et puis ils vont se retrouver sur le profil de ton peuple donc oui si tu as envie de faire ça il y a pas mal de personnes sur Instagram notamment qui font ça c'est à dire que ils font par exemple le cliché c'est une page business ils vont sur TikTok ils regardent quels sont les 50 ou 100 vidéos les plus vues dans l'énergie business ils téléchargent toutes les vidéos et ensuite ils les mettent sur Instagram il y a des comptes qui sont montés à 80 000 abonnés assez rapidement 100 000 Fortune Media je ne sais pas si vous connaissez et Fortune Media ils ne font que ça ils ne font que prendre des vidéos de TikTok qui ont marché et ils les balancent sur Instagram moi j'ai certaines personnes qui ont fait ça qu'il y a un moment je me retrouve identifié dans une page que je n'ai jamais d'autorisation et ils utilisent directement mes vidéos qui étaient sur TikTok donc ils essayent de faire pas mal de repartages encore une fois je pense que ça par contre ça va durer un temps et ça va vite s'arrêter c'est juste qu'ils font ça pour l'instant parce que Instagram vient de booster les réels et donc il y a plein de personnes qui vont choper les vidéos qui les mettent là-dedans sur TikTok donc oui le repartage mais bon plus quand on est un média du coup on est un passe-plat on n'est pas un expert en personal branding il y a également un autre aspect qu'on ne voit pas beaucoup c'est que quand on fait une vidéo sur TikTok il faut forcément mettre le son clairement quand on poste la même vidéo sur LinkedIn l'usage de LinkedIn est professionnel et parfois on le fait sur son lieu de travail ou un endroit on ne peut pas écouter dans les moyens de transport par exemple et il y a un truc très bête c'est de mettre des sous-titres et alors par contre c'est du boulot de mettre des sous-titres mais quand vous mettez des sous-titres sur une vidéo LinkedIn le taux d'engagement il est bien supérieur à pas de sous-titres du tout tout simplement parce que par défaut il n'y a pas le son c'est très bête en fait sur LinkedIn il n'y a pas le son il faut activer le son les reads sur Instagram c'est pareil il faut activer le son pour qu'ensuite on ait le son et effectivement les shorts YouTube là encore c'est sous-titré en fait même si c'est en français alors parfois c'est des contenus anglais c'est sous-titré en français ou en anglais et alors les sous-titres ne sont pas à mon sens assez travaillés en fait c'est à dire que quand on fait un contenu on se dit ok moi j'ai posté la vidéo il y a le son et tout les gens s'ils veulent m'écouter m'écoutent mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin que ça dans une démarche professionnelle et systématiquement mettre les sous-titres sur LinkedIn pour engager un peu plus la communauté qui regarde la vidéo et notamment le temps de vidéo c'est à dire que quand vous avez une vidéo qui est un peu longue parce que vous avez un message à délivrer de 10 minutes par exemple c'est possible sur LinkedIn ce qui n'est pas possible sur les autres TikTok on ne fait pas 10 minutes sur 1 minute 30 je crois 3 minutes c'est pas beaucoup il faut déjà un bon compte aussi pour faire 3 minutes tout le monde ne peut pas faire 3 minutes c'est aujourd'hui tout le monde je ne connais pas assez bien le réseau pour ça et par contre sur LinkedIn effectivement sur un contenu un peu intéressant ça vaut le coup effectivement de passer du son sur le sous-titrage et carrément carrément c'est le seul constat que j'en ai fait moi c'est que ça ça me prenait énormément de temps en fait de faire des sous-titres et j'avais calculé je crois que le montage de la vidéo alors maintenant heureusement j'ai quelqu'un qui l'est fait à ma place mais au début le montage me prenait beaucoup deux fois plus de temps que la recherche de l'idée le tournage de la vidéo et je me suis dit bon bah tant qu'à faire soit je fais une vidéo sous-titrée soit je fais 3 vidéos non sous-titrées mais par contre in fine t'as raison il vaut mieux l'astuce que moi j'utilise en fait c'est que je poste la vidéo en non répertoriée sur Youtube et il génère les sous-titres directement il me fait un fichier SRT et après je prends mon fichier SRT je l'intègre dans Final Cut et là je le réédit dans Final Cut t'as raison voilà et on peut même éditer directement dans Youtube pour affiner on va dire les sous-titres et exporter le CRT et là on a quelque chose d'assez propre en fait il y a deux autres astuces là-dessus il y a Clips qui est une application iPhone qui fait les sous-titres à une place automatiquement et sinon vous avez sous-titres par.com 2 euros les deux oui oui et Capwing tant qu'on y est Capwing tant qu'on y est je t'en prie tu veux qu'on vous propose carrément carrément parce qu'on est dans le pratico-pratique vous avez entendu un petit peu sur différents sujets est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous voudrait poser une question pour réagir c'est gratuit vous pouvez le faire ils l'ont fait dans les autres sessions voilà la première est gratuite bonjour Bastien bon ben je suis content de te voir en vrai parce que moi je t'ai suivi sur un site et ben enchanté et vraiment ça fait plaisir parce que c'est grave ça j'ai découvert Scaldia je sais pas si ouais Scaldia c'était une plateforme très très intéressante et moi ce que je voulais savoir c'était quoi tes sources mes sources pour trouver les idées voilà alors je vais les réportarier en trois catégories il y a les sources très honnêtement où je m'inspire des Etats-Unis j'ai surtout fait ça au début au début en effet jusqu'à mes allez 20 000 30 000 abonnés je me suis énormément inspiré des américains c'est quelqu'un qui m'avait donné ce conseil il me dit pour l'instant réinvente pas la roue fais ce qui marche ailleurs et ça te permet de comprendre ce qui fonctionne ou pas sur la plateforme je trouve qu'en fait c'est un super conseil parce que ça m'a ça m'a permis en fait de faire pas mal de contenu et voir directement ce qui marchait ce qui ne marchait pas donc ça c'est la première phase et pour commencer c'est très bien il ne faut pas faire que ça sinon il n'y a aucune valeur ajoutée on crée une audience pas une communauté et ensuite alors il y a les idées que me génère directement mon audience enfin ma communauté justement il y a plein de sur TikTok je disais il y a une fonctionnalité que j'adore c'est de pouvoir répondre directement aux commentaires et ça je trouve ça génial par une vidéo et ça je trouve ça génial parce que ça permet directement en effet de répondre à un vrai insight consommateur et ça je me dis mais c'est excellent et on peut même répondre à des haters des fois moi il y a des vidéos qui ont bien marché c'est quand je réponds à des haters il y a un mec qui m'a dit tu n'arriverais jamais à me vendre une chaussette je lui ai vendu une chaussette et cette vidéo elle a bien marché elle m'a ramené plein d'abonnés qualifiés donc il y a ça et ensuite c'est les idées très sincèrement je pense que tout je vais me décrire comme un créateur de contenu il y avait une explication super scientifique à ça c'est qu'en fait on a deux cerveaux et si là j'essaye de chercher une idée ça va être compliqué de la trouver alors que généralement nos idées elles viennent quand on est sous la douche quand on est en train de courir etc moi j'ai un rituel tous les soirs à 18h je vais faire mon sport et c'est là en fait où je génère toutes mes idées c'est à dire quand je cours j'écoute des podcasts audio je me dis putain ça peut être énorme ça va faire et donc j'ai un espace note sur mon smartphone qui est noir d'idées en vrac etc ça fait peur des fois même à 3h du matin je dis oh putain ça serait énorme et je sors mon smartphone et directement je marque et donc moi mon procédé il est simple c'est je balance des idées en vrac comme ça ensuite j'attends à tête reposée quand même de voir si elles sont toujours aussi bien une fois que j'essaye de les développer et c'est comme ça ensuite que ça me génère du contenu très sincèrement au début c'était un petit peu compliqué ensuite je pense c'est comme un muscle c'est tout ce qu'on fait par exemple rien qu'aujourd'hui je me suis noté 2-3 trucs parce que je me suis dit tiens après avoir dit ça ça serait cool que je le transforme en TikTok et donc c'est ça après ça vient naturellement et je pense que tu diras pareil que ensuite les idées c'est un muscle quoi la créativité c'est au bout d'un moment ça vient en fonction ça vient en fonction des idées moi ce qui m'est bien c'est que c'est très difficile parce qu'à un moment donné on va se dire quand on a vu la première on a trouvé une bonne idée on va aller voir les autres vidéos donc il y a une logique et c'est là où on parle de communauté c'est ça c'est exactement ça c'est pas quelque chose qui va dans tous les sens non c'est exactement ça il ne faut pas simplement être un passe-plat moi au début j'essayais un petit peu aussi comme le truc américain de dire tiens regarde ce site est cool ou alors est-ce que tu connais cette information mais bon ça c'est plus des tips et il faut être un petit peu polarisant il faut oser dire les choses c'est ça c'est ça c'est pas sponsorisé moi pour l'instant non c'est pas sponsorisé je m'interdis pas à le faire car quand je vois les montants des mecs c'est des oufs donc mais par contre pour l'instant je le fais pas ok une autre question allez-y c'est à gauche voilà 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 vas-y je m'en suis à côté de toi moi j'avais une question également combien de temps ça te prend sachant que tu as l'air tu passais par d'autres personnes pour t'aider peut-être qu'on peut déléguer mais concrètement quand on est seul combien de temps ça prend pour réaliser le contenu les vidéos que ce soit de l'écrit ou du visuel alors moi très sincèrement aujourd'hui vu comme j'ai dit que j'étais pas bon à l'écrit ben l'écrit me prenait plus de temps à faire qu'une vidéo c'est à dire que ben l'écrit je le faisais ensuite franchement en toute honnêteté je l'envoyais des gens pour qu'ils me le corrigent etc parce que je fais deux fautes d'orthographe par mot et donc directement ça me prenait plus de temps et puis même je réfléchissais plus je me dis tiens mais est-ce que j'exprime vraiment cette émotion et donc je mettais trop de temps pour écrire un post et la vidéo en fait au début c'est très simple je prenais mon smartphone je le mettais et je voulais même pas faire de montage donc je parlais je parlais directement en one shot et donc quand j'avais une fois que j'avais mon idée ben ça me prenait allez pour une vidéo de 30 secondes je faisais 3-4 essais donc ça me prenait allez 5 minutes à tourner ma vidéo et ensuite je mettais peut-être 10 ou 15 minutes pour le montage ensuite j'ai un tout petit peu perfectionné ma production de vidéo aujourd'hui je me réserve en fait tout le matin je me lève pour vous dire ma routine je me lève à partir de 7h30 je suis productif et jusqu'à 11h je dédie ça à ma création de contenu alors je fais pas simplement une vidéo j'essaye de me faire plein de vidéos d'avance et généralement j'arrive à faire allez ça me prend entre la recherche de l'idée l'écriture le tournage le montage ça me prend à peu près 2h30 par vidéo c'est long mais déjà aujourd'hui j'ai divisé par deux en délégant des monteurs mais oui ça prend du temps mais pour moi c'est un investissement qui est hyper rentable une autre question bonjour j'avais une petite question comment t'as su réagir à la montée de ta notoriété sur TikTok et comment t'as géré du coup l'engouement vers ce nouveau réseau social sur Facebook écoute alors tu vois ça me fait rire de la façon dont tu le dis c'est à dire que je réalise quand tu me le dis que j'ai une montée de notoriété tu vois très sincèrement je l'ai pas trop reçu moi je suis dans mon petit bureau avec mon truc franchement je le vois pas comme c'est quand j'ai vu concrètement par exemple au stade vélo de Rau je me dis putain tout ça c'est les gens qui me suivent c'est ouf je m'attendais à avoir un petit peu mal quand j'avais des haters ou autre et en fait franchement je m'en fous la majorité des gens c'est pas constructif etc c'est plus mal sur LinkedIn parce que sur LinkedIn il y a des gens qui ont des raisonnements intelligents et ça c'est chiant parce que quand il y a des gens qui ont des raisonnements intelligents sur des où tu dis mais sur TikTok très sincèrement c'est des commentaires de mecs de 15 ans etc donc franchement ça m'affecte pas trop et non ce qui me fait le plus bizarre c'est des fois les demandes que je reçois j'ai un mec hier qui m'a envoyé sur Instagram ma copine est fan de toi j'aimerais que tu lui chantes une chanson etc je l'ai et là je me dis putain mais ouais d'accord je suis pas juste un mec qui fait du contenu il y a des gens carrément qui suivent vraiment mes vidéos donc alors j'utilisais ce mot un petit peu pour provoquer le mot star je suis loin pour l'instant je suis pas une star mais par contre c'est vrai qu'il y a ce côté le mot c'est starification des personnes quand tu vois quelqu'un en vidéo mais pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir une montée de notoriété etc tu vois c'est qu'un chiffre sur un compte c'est chiant parce que tous les photos etc vas-y que tu me signes un autographe non je rigole non 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 et donc ton webmètre show c'est 2023 là c'est bon ? écoutez oui je fais un feat avec Gad Elmaleh et Kev Adams c'est génial la tournée débutera exactement prenez vos places moins 20% avec social selling point bon pas d'autres questions pour l'instant ? si vas-y est-ce que tu connais des moments de solitude ? pardon j'ai pas entendu des moments de solitude est-ce que tu en as eu beaucoup ? autant de monde qui te suit il y a des moments tu te dis mais je suis seul devant mon téléphone oui alors très sincèrement autour de moi les personnes qui m'ont mis sur TikTok ont 10 fois plus d'abonnés que moi enfin je suis le petit entre guillemets de il y a un gros WhatsApp où il y a des mecs qui ont 400 000 500 000 1 million d'abonnés et je me sens pas vraiment entre guillemets gros donc pour l'instant j'ai pas eu de moments de solitude tu vois mais non les moments de solitude c'est quand tu postes une vidéo que tu dis elle elle va tout dégommer que t'as t'as trois personnes qui like et un commentaire et sur TikTok ça arrive c'est bien mais c'est bien ça te rappelle toujours que t'es pas non plus un ouvre et justement la stratégie pour certains c'est de la supprimer la vidéo parce que comme elle a pas marché il y a des gens qui disent tiens moi si j'ai pas 50 likes dans l'heure je la supprime parce que je sais qu'elle va pas marcher et tu la laisses ou pas ? j'ai supprimé deux vidéos dans ma vie deux vidéos qui ont pas marché et en fait c'est juste que c'est des vidéos que j'assumais pas dans le sens où j'ai testé un truc je me suis dit tiens allez lui fais ça donc je vais le faire je l'ai fait elle a pas marché et donc non et maintenant toutes les vidéos que je fais je les assume et de toute façon le critère principal c'est est-ce qu'elle bide si elle bide en effet on serait tenté de l'enlever pour l'instant l'avantage c'est que quand on fait une vidéo ensuite qui pète et bien ça irrigue un peu les autres vidéos donc des fois tu peux avoir une vidéo qui démarre pas forcément très vite très bien puis une semaine après tu sais pas pourquoi c'est ça parce que oui irrigation il peut y avoir une autre vidéo qui a emmené celle-là donc voilà attention et moi ça m'est déjà arrivé comme ça d'avoir une vidéo vraiment qui démarre pas bien et même au bout de 2-3 jours de la supprimer de la poster à un autre horaire et puis qu'elle marche alors pas forcément qu'elle explose mais voilà il suffit que ça démarre pas bien enfin il peut se passer plein de choses donc et après ce qu'on déconseille quand même sur TikTok c'est de supprimer les vidéos plutôt de les mettre en visible que par toi parce que tout ce qui a eu comme interaction dessus ça reste dans les statistiques alors que si tu supprimes ça supprime totalement voilà encore une autre question oui ça va la question je voulais juste rebondir sur le fait que vous aviez parlé des sous-titres et je trouve ça hyper important parce que quand en fait on a quelqu'un à côté de soi qui regarde un film et que l'on regarde et qu'on peut pas mettre le son ou qu'on a pas les écouteurs les sous-titres sont hyper importants quand on veut quand on parle donc voilà et puis et sur un contenu anglais avec quelqu'un qui parle très bien anglais et si on a pas le bon niveau de compréhension le fait d'avoir les sous-titres même dans la langue de Shakespeare permet malgré tout de comprendre en fait un peu plus le sens de la vidéo donc c'est Garini Vadelchok qui disait comme en recommandation voilà moi je bois ses paroles et puis tout le monde on est très inspiré par lui-même il dit aussi beaucoup de bêtises parce qu'il est américain et que ah il faut pas tout non plus machin mais il y a des choses très intéressantes il est pas le seul non plus voilà on est influencé des gens comme Simon Sinek il y a et là il y a d'autres personnes effectivement qui prennent la parole et qui peuvent nous influencer et effectivement pour rebondir ce que tu disais sur le fait d'être influencé en fait l'inspiration en vient de partout réellement et c'est ce que tous les créateurs te disent moi je sais pas d'où ça vient en fait si c'est une maturation c'est quelque chose qui est dans les paroles dans les échanges et par contre effectivement et ce qui est très intéressant ce que tu dis c'est de pas être seul c'est qu'en fait les moments de solitude tu peux les avoir mais tu sais que t'as toujours des gens bienveillants autour de toi t'as un groupe t'as des gens qui tu bosses t'as ta famille t'as des amis et on peut pas créer si on a pas du feedback et on dit feedback is gift et plus on a du retour même négatif plus on avance et il faut aller chercher ce retour pour justement être critique avec soi-même mais se dire voilà quand on fait des choses bien et que des gens nous le disent nous le répètent et bien ça nous entretient à en faire et on voit certains youtubeurs qui disent voilà mettez la cloche mettez moi un pouce en l'air parce que ça va m'encourager à produire d'autres contenus et clairement on le ressent en tant que créateur en se disant voilà parfois on fait un super contenu on y a mis beaucoup beaucoup d'énergie il se passe rien et parfois on fait un contenu sur un coin de table à partir d'une idée et puis le truc il s'envole tout seul et là ça flingue tout parce qu'on dit et c'est pas lié au travail et c'est ça qu'il faut se dire c'est que la création et le fait que ça fonctionne c'est pas toujours lié au travail aux soins qu'on met à faire les choses vraiment bien y a-t-il encore une question oui une question ça fuse alors si j'ai bien compris en fait tous les types de métiers peuvent aller sur TikTok et faire parler de soi sur TikTok du coup quels seraient vos trois conseils pour démarrer pour oser se lancer sur TikTok se lancer ouais c'est ça non mais voilà c'est ça je vais vous donner un exemple d'une dame qui était c'est toujours moi qui prends la parole je suis désolé elle était artiste débutante on va dire et puis un de ses amis lui a dit tiens est-ce que tu pourrais me faire un portrait rapide à partir d'une photo elle a pris son crayon plop 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 elle a fait un truc juste au noir sur blanc comme ça et puis la personne a trouvé ça bien et puis elle en a parlé autour d'elle et puis d'autres d'autres personnes lui ont demandé à partir d'une photo de faire ça et puis finalement elle s'est filmée en train de le faire sur TikTok évidemment ses vidéos ont explosé elle est une vidéo très longue c'est à dire qu'elle a metté près de 10-15 minutes pour faire le portrait en fait oui enfin je ne sais pas comment elle faisait c'était assez long en fait elle a découpé effectivement son travail et ça a fonctionné et on a par exemple un fabricant de couteaux dans le Cantal ou en Corée je ne sais plus il se filme il a mis son téléphone c'était son fils ou je ne sais pas qui qui a fait ça il a posé son téléphone et il le filmait en train de faire des choses et les gens sont intéressés par tous les métiers manuels par tout ce que les gens font en fait et TikTok c'est évidemment la vraie vie mais surtout ça permet à des personnes de découvrir des métiers un boulanger qui se filme dans les étapes pour fabriquer le pain je trouve ça fascinant parce qu'on ne le voit pas forcément parce qu'il n'y a pas de filtre il n'y a pas quelqu'un qui veut faire le montage faire le truc non il met la vidéo comme ça et puis il fait des erreurs puis il ne se lit pas bon mais ça fonctionne et en fait les gens ils veulent de l'authenticité et c'est ça qu'on va chercher et alors il y a aussi des gens qui veulent de la créativité mais plus c'est authentique plus ça fonctionne pour te dire tous les types de métiers il y a un mec qui cartonne et ce qu'il fait c'est qu'il a des feuilles en fait des assiettes en carton biodégradable qui peut carrément en son voilà c'est en son je crois il peut carrément les manger il a cartonné il a exposé le chiffre d'affaires de sa société juste parce qu'il commençait toutes ses vidéos avec une assiette qu'il mangeait l'assiette et ensuite il racontait un truc et donc tous les types de métiers peuvent y aller oui donc il faut y aller alors c'est vrai que moi je suis à l'inverse de Bastien moi mes vidéos je les fais en 5-10 minutes alors je fais je fais 2-3 montages et puis je balance quand j'entends qu'il met 2h30 pour faire une vidéo et c'est vrai que ces vidéos elles sont toutes pro et clean c'est trop et bon voilà donc il faut faire comme toi tu le sens mais en tous les cas il vaut mieux faire quelque chose que rien faire ça c'est sûr de toute façon c'est quoi le risque il n'y en a pas en fait donc autant y aller il y a eu beaucoup de questions merci beaucoup on va devoir terminer cette conférence je vous rappelle qu'il y en a une autre dans une demi-heure alors toi qu'est-ce que tu en as retenu de tout ce qu'ils ont raconté toi qui les a interrogé et ben moi j'en ai retenu que je vais peut-être me mettre sur TikTok déjà parce que c'est vrai que j'avais cet a priori où je ne connaissais pas du tout ce réseau je ne suis pas un pro des réseaux forcément mais celui-là alors je ne connais que de nom pour moi c'était plutôt les enfants qui utilisaient TikTok donc j'avais vraiment les a priori et à vous écouter je me dis bon ben c'est un peu le Far West il faut prendre sa place tout de suite c'est un peu ça et d'après moi alors je vais vous donner mon avis aussi c'est que le minimum que vous devriez faire c'est faire de la veille sur TikTok si vous êtes beaucoup sur LinkedIn pour faire du business par exemple comme c'est mon cas moi c'est plutôt LinkedIn j'ai 65 ans c'est dans le business B2B likez, commentez alors quand je parle par contre on me laisse parler pardon parce que sinon excuse me donc le minimum c'est de faire de la veille parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que vous pouvez découvrir grâce à TikTok et je trouve que moi aujourd'hui je découvre plus de choses grâce à TikTok que grâce à LinkedIn alors qu'il y a 4 ans ou 5 ans c'est des socials ça a une forum mon outil de veille absolue c'était LinkedIn aujourd'hui ça me quelquefois ça me fatigue un peu par rapport à TikTok mais par contre sur TikTok le problème c'est de ne pas être dans l'addiction parce que c'est très rapide ensuite d'également regarder d'autres types de vidéos que c'est la veille qui vous intéresse et donc vous passez une heure pour des conneries quand même donc c'est quand même maintenant la dernière question qu'on ne s'est pas posée c'est quelle doit être la posture du créateur la posture de celui qui va créer non pas une audience mais des super fans et je pense que là dessus c'est là que c'est intéressant d'aller regarder leurs deux profils parce que c'est souvent une posture de j'aide les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où il finit j'ai quelque chose à leur vendre c'est exactement ce que fait Bastien plus temps en temps notre ami lui fait des vidéos un peu rigolote etc il y a quoi voilà mais il faut mêler il faut faire un mélange un peu de tous ces types de vidéos mais l'une des vidéos principales c'est comment est-ce que j'aide les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où à la fin je veux me vendre ou je veux vendre quelque chose et ça c'est valable pour LinkedIn comme pour TikTok et c'est ceux-là avec lesquels on a envie de travailler moi je vais acheter ma piscine peut-être chez Romain les piscines de Romain parce que je l'ai découvert sur ce TikTok et j'ai vu qu'ils bon maintenant ils m'ont fait un peu trop qu'ils sont un peu bref qu'ils nous apprenaient quelque chose donc apprenez aux gens quelque chose et ça leur permettra ensuite d'engager la conversation sur Instagram ou sur LinkedIn en l'occurrence voilà ce que je voulais dire moi parce que je devais faire partie du panel mais avec la technique vous avez vu il y a des trucs à faire on vous remercie beaucoup il est 16h30 on reprend à 17h précises uniquement dans cette salle-là pour la conférence de clôture qui risque qui va être super intéressante bien entendu merci beaucoup on les applaudit les amis merci à toi et merci à notre maître de cérémonie il a passé la journée à faire le maître de cérémonie on applaudit voilà et j'arrête la vidéo bonne question on ne vous sait pas merci à tous